Chapitre 10, dépannage préventif. Il y a des exercices coriaces au chapitre 10, dont le numéro 14 et le numéro 33. Invariablement, session après session, les étudiants font la file à mon bureau, ils me disent, écoute, là, là, c'est n'importe quoi, je comprends rien, même dans le solutionnaire, c'est mal écrit, grogne, 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 pas content, pas content. Écoute-moi bien, avant de faire les exercices 14 et 33, tu veux au moins prendre connaissance de ce que je vais t'expliquer dans cette courte vidéo. Pour garder votre bonne humeur, aux exercices 14 et 33, vous voulez comprendre un principe intéressant, mais qui n'est pas évident quand on ne sait pas comment le traiter. Dans ces exercices-là, on a un fil rectiligne. Le fil rectiligne, je l'ai dessiné en haut à droite ici, il est parcouru par un courant. Il y a un des exercices qui a un courant qui est une fonction du temps. C'est un courant alternatif avec une fonction sinusoïdale. J'en parle plus tard. Comme c'est un fil rectiligne, il y a un champ magnétique en forme d'anneau concentrique qui va apparaître autour du fil. Et vous, on vous dit, écoute mon pite, tu dois calculer l'induction électromagnétique dans un cadre rectangulaire. On donne les dimensions, la distance d par rapport au fil, l'épaisseur du cadre, ceci, ceci, cela. Et on vous demande d'aller calculer combien de volts ou combien d'ampères d'induction électromagnétique on va trouver là-dedans. Pendant que je parle, je me suis rendu compte que j'avais oublié la longueur ou la largeur du cadre. Elle, je l'ai ajoutée. Dans les exercices, on vous la donne aussi. Bon, venons-en au fait, le bug, c'est ça. C'est que le champ magnétique B généré par un fil rectiligne, ça dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez du fil. Cette distance-là, c'est la variable R dans l'équation, mu0i sur 2piR. Et il y a des morceaux du cadre qui sont proches du fil qui vont avoir un grand champ magnétique. Et il y a des morceaux du cadre qui sont loin du fil qui vont avoir un petit champ magnétique. Et si vous étiez très, très proche du fil, vous aviez un gros, gros champ magnétique parce que R est petit. Et si vous étiez loin, loin, loin du fil, vous aviez un bébé champ magnétique parce que R est très grand. Et quand on divise par les grandes quantités, on obtient des petites quantités. Et là, le champ magnétique, c'est A fois B fois cosθ. La surface, nous, c'est constant. Par contre, le champ dans la surface n'est pas constant. C'est une fonction de la position. Et là, on a besoin d'une stratégie pour aller calculer le nombre de lignes de champ magnétique là-dedans parce que notre champ B n'est pas constant dépendamment de la position dans le rectangle. Le plan de match, et c'est ça qui n'est pas évident quand on ne le sait pas, c'est d'aller découper notre rectangle en petites, 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 petites bandelettes infinitésimales de surface DA et d'épaisseur DR. Donc ça, c'est une bandelette infinitésimale de surface DA. Et vous avez deviné qu'on va faire une intégrale. Rassurez-vous, l'intégrale est relativement simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est la méthode qu'on emploie. On fait ça souvent, les physiciens et puis les mathématiciens et puis tout le monde. Presque tout le monde. Votre chien et votre grand-mère ne font peut-être pas ça. Mais on fait ça régulièrement. Quand on a quelque chose qui n'est pas constant et qui est distribué sur une surface ou sur un volume, on va découper ce volume ou cette surface-là en petits morceaux infinitésimales. Et regardez bien la magie. C'est que comme la bandelette est très mince, chaque point dans la bandelette est à la même distance du fil. Donc dans une bandelette, le champ magnétique est constant pour tous les points de la bandelette. Et là, on peut aller le calculer numériquement et obtenir une vraie valeur constante. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait gardé la surface où on a des points qui sont à des distances différentes du fil. Voyons comment ça marche. DA, c'est un morceau infinitésimale, une bandelette infinitésimale de surface de rectangle. C'est base fois hauteur. La base, c'est L, la longueur de la bandelette, multipliée par la hauteur DR infinitésimale, très mince, de cette bandelette-là. Cool. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vient modifier notre équation pour le flux magnétique en rajoutant un D de différentiel devant le flux et un D de différentiel devant le DA et on prend le DA et on le place là-dedans. Voyons ce que ça donne. On va avoir D phi, un morceau infinitésimale de flux contenu dans la bandelette, est égal à DA, qui est en fait L fois DR, multiplié par B, le champ magnétique qui est ici, mu0 fois I, divisé par 2 pi R, fois cosθ, cosθ, dans l'exemple qui est ici, ça donne 1 parce que le champ magnétique local dans le rectangle est exactement perpendiculaire au plan du rectangle. Donc, on a θ égale 0, cos de 0 égale 1. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il manque des choses. Il faut mettre le signe d'intégrale de chaque côté et on va intégrer de quoi à quoi. C'est une intégrale définie. On va partir de D, la position de début du rectangle, jusqu'à D plus H, la distance plus la hauteur du rectangle. Donc, on va avoir D et D plus H comme borne inférieure et supérieure. Et on va faire l'intégrale en prenant la peine de sortir en avant de l'intégrale tout ce qui est constant. J'ai nommé L, mu0, I, 2 pi, par contre R, on garde ça en dedans. Et ça nous donne L, mu0, I, divisé par 2 pi, intégrale, de D jusqu'à D plus H, de 1 sur R, DR. Pas si pire que ça, c'est la forme 1 sur X des X qui donne du logarithme naturel. On le fait ensemble, mu0, L, I, du pi, ln de R, borne supérieure, qui est D plus H, moins ln de D, qui est la borne inférieure. Et voilà, on a obtenu le flux magnétique à l'intérieur d'un rectangle, même si le champ magnétique dépendait de la position. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes, « Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis loin d'avoir epsilon induit. » Oui, induit. Pas de panique. On va prendre notre flux magnétique. Je vais me faire un rectangle. On a vu un meilleur rectangle que ça. Je vais me faire une zone où je vais écrire la suite. On applique l'équation de Faraday. Moins n, D, phi, phi, dt. Vous allez prendre le nombre de spires qu'il y a dans votre rectangle. Peut-être que c'est juste 1, peut-être que c'est 3, peut-être que c'est 4. Dépendamment des exercices, n va varier. Et vous allez dériver le flux magnétique en fonction du temps. Et là, vous regardez ça, vous dites, « Oui, mais là, qu'est-ce qui change en fonction du temps là-dedans? » Ça dépend. Au numéro 14 et au numéro 33, ce n'est pas la même chose qui varie en fonction du temps. Il y a un des numéros où vous avez le courant I qui est variable. Vous avez I est égal à I0 fois sinus oméga t. C'est mal écrit, mais c'est le courant I qui varie dans le temps. Donc, à ce moment-là, c'est votre champ B qui va changer et vous allez dériver l'expression du courant par rapport au temps. Dans l'autre numéro, tiens-toi bien, c'est la distance D qui est une fonction du temps. À ce moment-là, il va falloir dériver la partie avec les logarithmes naturels et ce n'est pas problématique. Là, il faut que je vous parle de deux choses. Il y a des étudiants qui sont fâchés. Ils me disent, « Hey, tu as dit que le courant électrique I était constant puis tu l'as sorti en avant de l'intégrale, mais ce n'est pas vrai. » Parce que dans le numéro 14, je pense, le courant I est une fonction du temps. Et là, ils disent, « Non, non, I, ce n'est pas constant, tu n'as pas le droit de ça. » Regarde. La dérivée qu'on fait ici, l'intégrale qu'on fait, c'est une intégrale spatiale. Une intégrale spatiale, c'est que la variable différentielle, la variable d'intégration qu'on a, c'est une variable à R en mètres. Donc, on cherche les quantités qui sont variables par rapport à l'espace spatial. et le courant I, il est variable dans le temps et non pas dans l'espace. Par contre, clairement, le champ magnétique, lui, est variable dans l'espace. Plus tu es proche du fil, plus c'est fort et plus tu es loin du fil, plus c'est faible. Ça, ça varie dans le temps et c'est pour ça qu'on garde R comme variable à l'intérieur de l'intégrale. Le courant I qui varie dans le temps ou pas, c'est une constante par rapport à l'espace. Donc, c'est correct de sortir le courant I en avant. Même chose dans l'autre numéro, le 14, je pense, c'est D qui va varier en fonction du temps et comme D varie en fonction du temps et non pas de l'espace, on peut très bien sortir ça en avant de l'intégrale et il n'y a pas de problème. Donc, dernière étape, vous appliquez la loi de Faraday pour le problème avec le courant variable. Je vais vous le faire. On va avoir mu0L sur 2π avec notre logarithme naturel de D plus H sur D avec la propriété des logs et on va avoir un DDT du courant I et là, si le I c'est sin de quelque chose, on va avoir la dérivée DDT de I0 sin oméga T. Quand vous faites ça, faites attention, I0, c'est constant, on le sort, on va avoir cosinus oméga T mais fois oméga, la dérivée de l'intérieur. Je pense que ces explications-là devraient vous donner un bon point de départ, un gros avantage pour faire les numéros 14 et 33 en conservant votre bonne humeur. C'est la même technique pour les deux numéros où on va découper notre rectangle en bandelette infinitésimale et on va faire cette étape-là ici avant de poursuivre avec la loi de Faraday. Pour les autres exercices, c'est tout à peu près le même pattern et vous devriez bien vous en sortir comme d'habitude. Je prends quand même les demandes spéciales sur le forum et parmi eux. S'il y a des problèmes des exercices au chapitre 10 qui vous causent du trouble, restez pas dans votre boîte, posez-moi les questions. Vous voulez obtenir et demander et obtenir de l'aide pour garder votre bonne humeur et pas vous casser le bécic sur des problèmes. Gardez en tête aussi que l'examen final vaut très cher, 35 % et qu'il va y avoir plusieurs questions sur le chapitre 10. Vous voulez les réussir pour obtenir au moins la note de passage et réussir votre cours de physique électrique pour ne pas refaire ça la session prochaine avec moi ou un autre prof. Vous ne voulez pas dire ça et surtout pas en cours d'été. Il n'y en a pas beaucoup des cours d'été qui vont se donner cet été. Je pense qu'il y a presque aucun cégep qui offre les cours d'été à cause de la pandémie. Donc, forcez-vous, donnez ce qu'il faut pour passer le cours et laissez ça derrière vous. Merci.